Nous allons encore parler du grand perturbateur, Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Hier, lorsqu'ils étaient à l'opposition, face au régime du président Al-Fakonde, qu'est-ce que Ousmane Gawal n'a pas dit ici, propos graves contre le gouvernement? Il a même parlé de la mort d'Al-Fakonde. Mais qui a porté plein de comptes lui pour ça? Ousmane Gawal. Je le dis et je signe, celui qui se cache derrière les autorités ou les commissaires de police pour faire du mal encore à qui? A Abib Marwan, le journaliste, c'est encore Ousmane Gawal. Il faut avoir honte, Ousmane Gawal. Non, 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 Mouzbé, parce qu'il faut qu'on explique aux Guinéens. Vous savez, la plainte, il y a encore une nouvelle plainte contre Abib Marwan, parce qu'il veut faire taire le monsieur. Il veut lui faire taire par tous les moyens, Ousmane Gawal. Il faut avoir honte. Ce que tes enfants font là, c'est seulement tes enfants les plus impolis de la Guinée. Malgré les critiques, nous, nous avons critiqué El Asseldala ici. Jamais les enfants de El Asseldala vont sortir sur les réseaux sociaux ou même aller en privé pour attaquer quelqu'un. Ni les enfants de Président Al-Fakonde, tous les politiciens en Guinée, tous ceux qui ont géré, ni les enfants de Dadis, ni de Sekouba Konaté. Même les ministres, personne, mais toi tes enfants. Ça veut dire que toi-même là, Ousmane Gawal, tu n'as pas donné une bonne éducation à tes enfants. Mais eux, ils sortent pour insulter. Eux, ils sont sur les réseaux pour insulter Ousmane Gawal. Vous, vous avez reçu quel genre d'éducation ? Tout a été dit ici sur El Asseldala. Il a des grands garçons. Il a des grands garçons. Mais jamais vous n'allez voir ces gens-là insulter qui que ce soit ou menacer qui que ce soit. mais tellement qu'il est allergique aux critiques parce que le journaliste continue à critiquer. Oui, de la gestion. On doit parler de la gestion du pays. Famille, vous avez écouté les GG ce matin. Je vous ai dit, écoutez ces médias-là. Nous, nous sommes les régulateurs aussi. Si les médias font bien, on va dire ok, ça va. S'ils ne font pas bien, on va dire qu'ils ne font pas bien. Mais je vais vous faire écouter quelques extraits. Après, on va continuer sur Ousmane Gawal. Écoutez-en. Et nous, dans la gestion financière et dans la gouvernance financière de ces sociétés-là. Écoutez, écoutez. Donc, c'est un expert, non ? J'aime pas le mot expert. Écoutez, écoutez bien. Je suis allégé. Je suis allégé. Je suis allégé. Ça dépend des écoles. Spécialiste expert, je vais aller à la place de l'eau. Allez-y, Thomas. C'est mieux. Il y a sur Guinée Télécom, il y a quand même ce paragraphe. Je tiens à y revenir et à avoir votre avis dessus. Après un investissement de 38 millions de dollars en infrastructure passive et active et 2 millions de dollars en études. Donc, ça, c'est 2012 à 2015, 3 ans. Un décaissement peu transparent. De près de 20 milliards de fonds guillemets en 2022 et 2023 dans le cadre de la relance de la vie de société. La defense hotelgui peine à renaître de ses cendres. J'aimerais qu'on commence d'abord avec les chiffres. De quoi s'agit-il finalement, tous ces gros montants qui nous donnent du tournoi ? 36 plus 4 millions, on est à 40. 38 plus 2, on est déjà à 40 millions. Est-ce que ça est d'abord différent des fameux 50 millions ? C'est quoi ces montants ? En fait, on a contracté en près de 50 millions pour relancer la hotelgui, la dîner télécom ex-fetelgui. Mais sur les 50 millions, on n'a utilisé que 40 millions. C'est qu'on a pris 38 millions qui ont été investis dans les infrastructures passives et actives, c'est-à-dire la fibre optique, les routeurs et ainsi de suite. 2 millions ? Voilà, il y a 2 millions. À un moment donné, on était vraiment dans des difficultés. Et après 2 ans, on n'arrivait pas à relancer. Donc, on a recruté un cabinet tunisien qui a coûté 2 millions, qui est venu faire une évaluation, qui a fait une conclusion pour qu'on puisse relancer la chose et tout ça. Malgré ça, on n'a pas pu lancer. Bon, après, le 5 septembre, on était dans une approche de relance de la société. Sauf qu'on a décaissé, avec des preuves, on a décaissé 20 milliards pour relancer Guinée Télécom. Alors qu'il y a une coordination de Guinée Télécom. Parce que Guinée Télécom a été érigé en SA. C'est que dans une logique d'ouverture du capital en SA, ces 20 milliards-là ont été décaissés. Le coordinateur de Guinée Télécom même dit que lui, il ne savait pas que ce mandat a été décaissé. C'est que le coordinateur de Guinée Télécom n'a pas vu la fin. ne savait pas, au fait, que c'est... 20 milliards. Voilà. 2 milliards. Je ne sais rien. 20 milliards. Est-ce que le cons... Mais la mine. Non, non, non. 20 milliards. 20 milliards. Pour l'encher. Pour l'encher. J'espère que vous avez bel et bien compris. Le coordinateur du projet, qu'on pourrait lancer, comme Ousmane Gawal, était sorti pour dire, voilà, on va relancer Guinée Télécom. Plus de 2 millions de dollars est sorti. Le coordinateur n'était pas informé. Pour lancer une société, le coordinateur du projet n'était pas informé. Ça, c'est Ousmane Gawal. Vous savez, ce pays-là, c'est pourquoi je dis, Dieu n'aura pas pitié de nous. Monsieur Oye Gilabougui a été mis en prison. Concernant les 50, quand vous écoutez cet expert, il explique. Tout c'est prêt. C'est-à-dire, fibre optique, tous ces trucs-là, c'est dans ce montant-là. Les 50 millions, le monsieur a expliqué, je crois, du temps d'Alfa-Condé pour avoir les fibres optiques en Guinée, ils ont décaissé, je crois, 38 millions. Mais si aujourd'hui, on accuse monsieur Oye Gilabougui qu'au d'avoir détourné 50 millions. Vous voyez comment Dieu peut avoir pitié. C'est pareil comme le cas de Damaro. On a dit que Damaro a détourné 15 milliards. Mais avec le procès, ainsi de suite, les gens ont compris qu'on l'accuse de 9 milliards. Et même ça, ça a été justifié. Le salaire des députés, les bus qui ont été achetés, le nouveau site de l'Assemblée, tout ça, ça a été justifié. Mais pendant ce temps, plus de 2 millions de dollars, 20 milliards de nos francs est sorti. Et qui était là ? Ousmane Gawal. Où est le projet ? Donc, je vous ai dit, ça dit, eux, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Ousmane Gawal, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Quand il s'agit d'insurquer les anciens, là, ils savent parler. Mais imaginez, 20 milliards de nos francs, où l'argent est parti ? Où est le projet ? Où est le projet ? Mais quand on va dire à Ousmane Gawal de passer devant la crève, devons-nous nous dire, le coordinateur du projet n'est même pas informé que 20 milliards sont sortis dans les caisses de l'État. Je vais mettre un rapport lève. Non, 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 Ousmane Gawal. Non, mais c'est grave. Ousmane Gawal, ça, c'est grave. Ousmane Gawal. Vous avez, écoute, écoute encore. le conseil d'administration, qu'est-ce que lui, ils l'ont dit ? Le conseil d'administration, si le coordinateur du projet n'est pas... Il n'en parle pas, je ne pense pas encore en conseil d'administration. Bien. Mais c'est un problème. On est face à une SA que l'on s'apprête à lancer. Normalement, oui. On s'attend à avoir un conseil d'administration. Première chose, mais restons avec le coordinateur. Et avec ça, ça devait, la puce devait être disponible en décembre 2022. Comment on peut, comment on peut décaisser 20 milliards pour relancer une société et que tu nous dises que le coordinateur, il n'est pas au courant, il ne sait pas s'il y a eu des questions. Parce que sur le budget, c'était sur la ligne de transfert, en fait. Vous savez, il y a des lignes au niveau du budget national. D'accord. C'est tout le garde de tout ça qu'il faut sortir de l'état de la gouvernance financière. Vous avez insisté dessus et c'est très important parce que moi, ce sont les recommandations de la banque mondiale. Mais il ne faut pas dire ça doucement. Oui, c'est un peu vrai que notre état n'est pas des dieux. Je vois pourquoi certains ne veulent pas que le CNR départ parce que demain, demain, les Houssouan Gawal, les Charles Wright, vous savez, on est en train d'accuser les autres. Comme ça, il n'y a même pas de preuves, il n'y a pas d'enquête. Mais pour le CNRD, c'est tellement flagrant les détournements, l'argent qu'ils ont fait sortir dans les caisses de l'état, c'est incroyable. Incroyable. Et c'est ces critiques-là que Ousmane Gawal n'aime pas. Il va porter plainte parce que des journalistes comme Abib Marouane, les Babila, ainsi de suite, les dérangent. Quand on dit la fonction publique, ça ne veut pas dire que c'est une entreprise privée. C'est le bien des Guinéens. Et ceux qui dirigent ça doivent être contrôlés, réprochés et on doit faire des suggestions aussi. Mais si Gawal ne supporte pas cela, il se cache parce qu'il ne s'assume pas à aller porter plainte. À aller porter plainte. Parce que ceux qui veulent aujourd'hui que Abib Marouane soit en prison ou que Abib Marouane n'arrive même pas à écrire. Ousmane Gawal. Vous avez oublié que vous avez tout dit ici au temps du présent, le Fakonde. Vous voyez, le temps nous a donné raison. Ousmane Gawal, vous n'étiez pas aux affaires. Vous avez dit n'importe quoi ici dans le passé. Hein? Vous avez dit n'importe quoi ici dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est vous. À l'habitat, nous savions les dossiers que vous avez modifiés là-bas, Ousmane Gawal. Et tout ça là, ça dit, toi, soeur, tu as été ministre. Tu as été trois fois ministre. Trois départements différents. Ousmane Gawal, ton cas là, Walloy, tu vas répondre. du côté de l'habitat, les magouilles, tous ces terrains dont tu dis, mon papa m'a donné, c'est que tu vas justifier ça, Ousmane Gawal. Tous ces documents-là, c'est sous le CNN. Si tu veux, il faut modifier comme tu veux, Ousmane Gawal. même si vous vendez les terrains à Ousmane Gawal, même si vous vendez ces terrains, ça va vous rattraper, Ousmane Gawal. Parce que c'est ce qu'on a appris. Vous voulez vendre ces terrains-là. Parce que vous savez, demain, la criabe va vous poursuivre. Vous vendez ces terrains, demain, demain, ça va vous rattraper. Déjà, les terrains sont connus. qui vous a vendu Ousmane Gawal? Où Ousmane Gawal l'a enlevé? Monsieur, vous êtes noyé dedans. Vous êtes noyé. Au niveau de télécom, encore, on parle de 20 milliards qui sont sortis. Ousmane Gawal. Maintenant, on vous prend encore et on vous envoie au transport. C'est venu faire la démagogie. Société de transport, Souma Ouro, il vient encore rester, dire que Mama dit, on a dit, on a fait. Il y a certaines vérités, je ne veux pas dire seulement pour ne pas créer des problèmes à certains. Qu'est-ce que vous avez fait? Cette société est venue. Qu'est-ce que vous avez apporté? Quelle aide? Vous les avez donné des gares? Quel avantage vous avez donné à ST? Au lieu d'aller t'asseoir dans ces bus-là. Pourtant, l'État a les moyens qu'un individu. Pourtant, l'État a les moyens que cet individu. Mais vous refusez. vous refusez de le faire. Vous refusez de le faire. À un moment donné, arrêtez de fatiguer les gens. Famille, apportons notre soutien au journaliste Abib Marouane que Ousmane Gawal veut à tout prix aujourd'hui faire taire par tous les moyens. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. non, 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 Alima Touba la CRIEF a lancé. Mais vous pensez qu'ils vont appliquer? Charles Ouret. Ils avaient donné la liste. Charles Ouret, Ousmane Gawal, qui d'autre? Mais vous pensez qu'ils vont appliquer? Ce que vous n'avez pas compris avec la gouvernance de Mamadi Dumbuya, c'est qu'ils ont tout dit ici sur le régime d'Alfa-Condé. Ça, ça a été leur argument. Corruption, gabégie, nanana. Dire que sous lui-même son pouvoir, l'argent qui a été délapidé, c'est mille fois que ce qui a été délapidé sous le présent Alfa-Condé. C'est ce qui le dérange. Il préfère se taire. Les Guinness sont témoins. Notre économie aujourd'hui, le constat est amer. Les organisations des droits de l'homme aujourd'hui, ils disent que non, la liberté d'expression n'était pas menacée comme elle est aujourd'hui. Personne ne peut parler aujourd'hui. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui et aller contre quelqu'un. Même dénoncer l'affaire de drogue. Vous avez vu une dame à Ségiri, une vendeuse de filpéry. Une vendeuse de filpéry qui a été arrêtée je crois avec 39 ou 49 attendez vous n'avez pas que voilà. 49 blocs 49 sachets de cocaïne ou je ne sais pas quel genre de drogue mais en provenance en provenance ça ce n'est pas de chambre indienne ça. Vous voyez en provenance de la Sierra Leone quand on vous dit ce pays là est foutu aujourd'hui vendeuse de filpéry 49 blocs de drogue vous voyez bien 49 aujourd'hui la drogue est un peu partout en Guinée un peu partout en Guinée avec ça on va nous dire qu'on va garder ces gens là j'ai dit et je l'ai répété même fois maman dit où il est aujourd'hui maman dit même veut partir c'est-à-dire l'argent qu'il a volé aujourd'hui l'argent qu'il a volé comment aller profiter de ça mais il va partir comment il sait que s'il laisse le pouvoir il n'y a pas de garantie de non-poursuite contre lui demain il sera difficile pour lui de laisser c'est un instinct de survie ça je l'ai dit même c'est ce que les Guinéens doivent comprenez maman dit lui-même il sait qu'il n'arrivera même pas au cheville du présent le facondé maman dit lui-même qu'il sait que non il ne peut pas faire comme son bienfaiteur mais aujourd'hui il a eu il a pris le pouvoir comment laisser ce pouvoir que si demain lui on doit l'appeler à la justice il entraîne d'humilier ces gens voici pourquoi aujourd'hui ils ne veulent pas parler des élections et certains experts l'ont dit si ça glisse c'est que c'est fini ça ne va pas s'arrêter si ça glisse là c'est fini ça va être ça va continuer si le CNRD c'est pourquoi c'est pourquoi ils veulent tester le peuple de Guinée et si les Guinéens ne se lèvent pas ça glisse le calendrier c'est que c'est fini je vous ai dit c'est pourquoi on dit à tout le monde de se lever il faut que les gens se lèvent il faut que les gens se lèvent face à Mamadi Doumbouya pour que ce bandit la patte la Guinée qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas allez-y dans les marchés vous allez demander à nos mamans aujourd'hui allez-y demander à nos mamans dans les marchés aujourd'hui elles vont vous dire la situation du pays je crois que vous avez écouté attendez je vais vous faire écouter la vidéo parce que nous il n'y a pas à faire de dire attends l'autre a dit c'est avec des preuves vous allez écouter Pandesa il est en train de faire du mal aux professionnels de l'information on a plus de 500 emplois détruits plus de 500 emplois détruits les emplois et les journalistes qui sont obligés de revenir dans la grande famille parce qu'ils ne peuvent plus payer le loyer pour ceux qui ont des concessions qu'on a créé et ceux qui n'ont pas de parents qu'on a créé sont obligés soit de retourner leurs femmes chez les bons parents et je débrouille dans les chambres entre coucher des amis vous avez écouté de sa bouche la situation des médias actuellement des médias fermés imaginez plus de 500 emplois un jeune reporter un jeune journaliste qui avait un salaire tout est coupé aujourd'hui il y a des médias aujourd'hui même film d'autres n'ont pas de salaire Joma ne voyez pas ces journalistes ils se débrouillent autrement d'autres n'ont pas de salaire parce qu'ils ont l'amour de leur métier ils veulent apporter leur soutien imaginez que certains parmi ces gens sont obligés de dire à leur femme de se retourner vous ne savez pas que ça c'est difficile c'est-à-dire tu es avec ta femme tu ne peux pas payer le loyer au lieu qu'on vous vide le monsieur est obligé de pardonner la femme d'aller chez ses parents d'abord en entendant que les choses changent il y avait ça au temps du présent le facondé vous n'avez pas honte liberté d'expression vous n'avez pas honte premier amendement aux Etats-Unis c'est ça quand on dit démocratie c'est la liberté d'expression d'abord ça commence par ça la gestion de l'Etat l'Etat c'est tout le monde c'est ce que je vous rappelle chaque fois c'est élémentaire quand on dit l'Etat c'est nous tous tous les Guinéens maintenant c'est les plus instruits les plus diplômés qui se retrouvent au-dessus de nous à travers les concours pour ne pas qu'on parle des nominations par affinité c'est pourquoi il y a des concours pour ne pas qu'on dise ah non on a pris les peuples on a pris les malinqués c'est pourquoi il est recommandé de faire des concours les plus calés là on les met en haut mais si vous êtes allergique à ces critiques là vous n'avez même pas été élu par le peuple vous n'avez pas été élu par le peuple quand est-ce vous allez comprendre ces choses élémentaires dans la gestion vous voyez les ministres de Alpha Condé il est poussé à l'époque espace c'est pourquoi ils sont tous dans le regret qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les ministres d'Alpha Condé ici sur les plateaux de GG on disait même à des ministres tu mens à des ministres du gouvernement Alpha Condé tu mens on a entendu tout ça ici et quand on les invitait mais depuis l'arrivée du CNRB qui à part Ousmane Gawal qui qui est invité là-bas concernant l'électricité concernant l'eau concernant la santé concernant la sécurité pourtant les damantins étaient invités il y a l'insécurité aujourd'hui ils n'ont qu'à inviter Bachir ils n'ont qu'à inviter Bachir ils n'ont qu'à inviter le ministre de l'économie tout ça là ça prouve à suffisance que le temps d'Alpha Condé était mieux je crois ça veut dire le CNRD ils doivent avoir honte ils doivent avoir honte le temps nous a donné raison le temps nous a donné raison qu'est-ce que Moussa Moïse n'a pas dit ici à l'époque qu'est-ce que Moussa Moïse n'a pas dit sur le gouvernement du président Alpha Condé ils ont toujours dit on est menacé on est menacé mais ils ont arrêté qui 11 ans ils étaient là à dire on est menacé on est menacé on est menacé mais personne ne les a arrêtés ou brouillés vous avez entendu au temps du président Alpha Condé les médias quand ils ont brouillé leurs antennes ils voient un Vaurien comme Amara si ce n'est pas la Guinée des Vauriens comme Amara qui va qui va qui va nommer des Vauriens comme Amara hein regardez le type regardez des gars comme ça là quand c'est son temps qui nous dirige vous ne voyez pas que c'est la honte vous ne voyez pas que c'est la honte ce que vous êtes en train de voir les gars non mais franchement la Guinée est tombée bas des cinéments pareils regardez-moi des cinéments pareils ça là c'est ça le développement d'un pays c'est ça le développement de la Guinée des futilités regardez des futilités pareilles c'est ça la Guinée c'est ça qui va nous donner le courant l'emploi la sécurité c'est ça c'est eux qui vont être des gardiens ça dit c'est incroyable un groupe de vouriens mais regardez même vous vous allez on va montrer la photo là à qui pour dire qu'oh c'est Luc se sentait couru regardez même sa tête c'est un chapeau même Amara il est encore joli c'est son bébé vert qui le rend encore plus joli sinon regardez-le ici c'est déré c'est déré même qui le rend c'est très beau c'est tenu qui le rend regardez-le des bons à rien comme ça des bons à rien comme ça des gens qui devaient être même apprentis magbana des apprentis magbana comme ça pour nommer à la tête du pays parce que il n'a rien dans la tête en principe lui c'est un apprenti magbana en principe on devait le nommer apprenti magbana Amara mais de vouriens comme ça quand il s'agit des soirées tiktok des soirées tiktok là ils ont le temps d'aller voir les makosso mais quand il s'agit de parler de la Guinée quand il s'agit d'organiser des concours de détecter les talents dans les écoles là ils ne le feront pas mais les soirées tiktok ils ont le temps d'aller se flanquer d'aller s'asseoir là-bas c'est pourquoi je dis certains me disent ah Damaro tu n'es pas sur tiktok c'est que beaucoup n'ont pas encore compris pourquoi tiktok est là ils vont encore endormir les africains beaucoup d'américains vous savez tiktok les gens n'ont pas compris ils vont nous endormir regardez qu'est-ce qu'on fait sur tiktok c'est la science qu'on développe on développe quelque chose là-bas tout ce qui est là-bas aujourd'hui c'est des futilités les stars de tiktok qu'est-ce qu'ils nous apportent à part la comédie les trucs qu'est-ce qu'on gagne vous allez voir quelqu'un qui est assis sur tiktok qui fait 4, 5, 6 heures d'autres même toute une journée ils sont en train de faire live mais qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça un rétat pour l'Afrique on ne parle pas de nos talents des scientifiques des agronomes qui vont faire des shows qui vont nous apprendre quelque chose on n'a pas le temps pour ça les scientifiques des médecins qui vont nous enseigner quelque chose non mais c'est toujours des futilités des futilités regardez aujourd'hui il y a des talents cachés qu'on ne met pas devant mais des futilités moi c'est pourquoi quand on me dit tiktok j'ai dit pardonner laissez-moi tranquille parce que quand on analyse on regarde ça va encore mettre l'Afrique en retard pendant des années tout ce qu'on dit ah non c'est un tiktok qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce que l'Afrique gagne et c'est ces mêmes personnes qui vont en Guinée et vous allez voir des vauriens comme les Amarala au premier rang des vauriens comme Amarala et pendant ce temps des jeunes chercheurs ils organisent des événements ils sont allergiques aller à ces événements donner de visibilité à ces jeunes là ils ne le feront pas mais des soirées tiktok où des petites filles vont avec des décolletés là Amarala et ces groupes là ils ont du plaisir à aller regarder des petites filles avec des décolletés qu'aux soirées tiktok mais quand il s'agit d'aller soutenir nos jeunes frères dans les universités vous avez vu la dernière fois le journaliste Djiba je crois Minimono l'événement qu'il a organisé c'est à saluer mais quand vous comparez ça à l'événement tiktok de la manière dont l'événement tiktok a été soutenu par les bandits a eu plus de visibilité que l'événement de Djiba pourtant l'événement de Djiba on peut dire que ça c'est dans l'intérêt de la nation même mais les Amara ils ne vont rien donner là-bas ils ne vont pas soutenir voilà voici l'imbécile là encore qui est venu attendez je ne vais même pas dire son nom je vais juste le suspendre et moi j'aime lui il vient dans mon live tout le temps bye bye tu vois ça fait mal non tu es dans mon live tu ne peux plus parler ah Facebook c'est ça je contrôle ici je vais même à partir d'aujourd'hui le moudi je ne vais plus dire ton nom tu viens solément tu commandes solément toi tu vas regarder le live comme ça tu ne vas plus commenter c'est nous qui avons un problème ce que nous sommes en train de dire comme ça idiot tiktok là c'importe quoi idiot c'est ce que je suis en train de dire quand les Amara vont se flanquer là-bas dans les soirées tiktok avec les Makoso vous avez vu les autorités de la Côte d'Ivoire donner l'audience même à Makoso mais parce que des petites personnes des Vauriens amara quoi dans la tête à part voler aujourd'hui non Fatmata je ne le bloque pas vous savez ce que vous ne comprenez pas les gens du CNRD même Mamadi eux ils ont la curiosité d'écouter Damaro que vous autres parce que vous déjà vous me connaissez vous savez ce que Damaro va dire mais eux là ils ne dorment pas ils viennent avec des faux comptes vous ne voyez pas c'est un responsable du CNRD qui est là c'est des gens de la DCI c'est des comptes parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que Damaro a dit qu'est-ce que Benito a dit qu'est-ce que les activistes ont dit qu'est-ce que Paikunsa qu'est-ce que ces gens-là ont dit un gouvernement de paresseux de vous rien c'est ça ils n'ont rien à faire nous nous sommes plus importants parce qu'ils savent que le peuple nous écoute ce que nous nous allons dire ça les dérange c'est pourquoi ils sont flanqués ici ils sont dans nos lives avec des comptes privés cachés juste pour regarder donc il faut que les Guinéens se réveillent pour qu'on puisse chasser ces bandits là je vous ai dit Mamadi a tué le 5 septembre il a tué le 5 septembre Mamadi est conscient de ça il sait qu'il y a une justice il y a une juridiction en Guinée il sait que les parents des victimes vont porter plainte donc Mamadi dire aujourd'hui pour ne pas passer devant cette juridiction c'est de tout faire de rester au pouvoir et mais ce qu'il oublie en forçant la situation il a trait encore d'aggraver sa situation Mamadi vous avez vu la cour pénale internationale porter plainte mandat d'arrêt contre qui contre les responsables de Hamas et même contre Benjamin Netanyahou et son cabinet donc c'est pour dire que tout ce que vous êtes en train de faire ça va vous rattraper et vous avez vu les sorties des organisations des droits de l'homme Mamadi aujourd'hui c'est les dadis demain ça va être vous mais c'est mieux de limiter je vous ai dit chercher à négocier vous voulez négocier avec l'UFDG ANAD négocier avec eux vous voulez négocier avec le RPG négocier vous le saviez que rien n'ira bon pour vous encore c'est fini déjà nous sommes endettés déjà nous sommes endettés vous le saviez vous ne pouvez pas payer ces dettes là à partir de l'année prochaine normalement vous devez rembourser ces dettes là vous allez rembourser avec quoi vos pipis vos salives il y a un sujet je ne voulais pas mettre ma bouche dedans mais quand on est activiste et que ça se passe sur les réseaux sociaux je vais dire aux Guinéens de faire beaucoup attention Mamaya de Canca l'affaire de Tabaski a venu qu'ils ont choisi le président de Alpoulal comme le parrain je vais dire aux gens si le président de Alpoulal veut partir ça n'engage que le président de Alpoulal que les gens arrêtent de politiser les choses si le président de Alpoulal veut aller comme parrain de l'événement parce que c'est le CNRD il faut le dire c'est des jeunes de Canca putistes qui organisent si Elage Alceni Bari veut aller ça n'engage que lui il est guinéen c'est comme si on prenait quelqu'un de Yomou quelqu'un de Bofa c'est la Guinée c'est un événement c'est la fête de Tabaski c'est un musulman donc moi je crois qu'il n'y a même pas de débat dedans si les gens de Labé aussi de Gawal ils veulent inviter quelqu'un de Damaro ça n'engage la personne il faut que les gens arrêtent ce que le CNRD recherche vous allez rentrer dans ce jeu et d'ailleurs il n'y a même pas de personnes importantes et quand vous regardez aujourd'hui c'est ça c'est eux-mêmes qui ont commencé à polémiquer que les gens pardon arrêtent c'est ce que eux ils recherchent c'est ce que le CNRD des débats pareils communautaires des divisions parce qu'ils ont compris aujourd'hui les guineaux sont unanimes dans les marchés aujourd'hui nos mamans il n'y a pas cette affaire de dire Apple malinquer la souffrance c'est sur tout le monde nos mamans ont compris les politiciens ont compris tout le monde a compris même au sein de l'armée c'est pas une affaire d'ethnie c'est un groupe de bandits qui est là et ce que eux ils cherchent c'est de diviser donc si ils ont choisi le président de Al-Foula le douan Al-Tien-Nibari il peut aller il est libre de partie Kankan c'est chez lui Kankan c'est chez lui Kankan fait partie de la Guinée donc il ne faut même pas que nos compatriotes polémiques là dessus parce qu'on va chercher on va chercher beaucoup de problèmes inutiles on va chercher des problèmes inutiles je demande pardon aux gens d'ignorer complètement d'ignorer complètement l'événement là d'ignorer complètement d'ignorer complètement voilà celui qui a invité si lui il n'a pas de problème c'est nous qui allons avoir des problèmes celui qui a invité ça lui dit ah non je ne peux pas aller ah non voilà il y a ça Mamaya c'est pas un événement national c'est les ressortissants de Kankan si on prend le présent d'une organisation régionale pour l'envoyer là-bas donc ça n'engage qu'eux qu'est-ce que nous on va dire qu'est-ce qu'on va dire est-ce que l'événement qui se passe à Kankan c'est ce qui va se passer là-bas c'est eux ils ont l'argent ils vont aller est-ce que l'argent qu'ils vont prendre pour faire l'événement les Mamaya aujourd'hui parce qu'ils viennent de Kankan les bandits du CNRD est-ce qu'ils vont prendre cet argent là pour donner aux gens du Futa allez-y faire les mêmes événements est-ce qu'ils vont prendre l'argent là pour donner aux gens de la basse côte ou bien sûr de la forêt donc pardonner pardonner laisser ces petites personnes ceux qui le recherchent c'est la division que certains viennent tout de suite là s'attaquer à monsieur Alcine Barry le président de la coordination Alpula pour dire ah vous avez vu nanani nanana je vous en prie c'est un non-événement c'est un non-événement c'est un non-événement ok l'événement de Mamaya de Kankan depuis que nous ne sommes pas nés les gens continuent à le faire donc si le CNRD veut politiser à sa manière ils veulent politiser ne les donnent même pas de l'importance ne les donnons pas ce qu'ils sont en train de chercher la division ou ce qu'eux ils sont en train de rechercher derrière ça ne les donnons même pas ça c'est leur problème là-bas voilà c'est juste quelques jours après c'est fini est-ce que la présence de M. Alsen Bari à Kankan c'est ce qui va résoudre le problème de l'électricité à Kankan c'est ce qui va résoudre le problème de l'insécurité à Kankan les Guinons ont des problèmes aujourd'hui c'est ce qui va résoudre le problème d'emploi aujourd'hui à Kankan non c'est ce qui va résoudre problème de manque d'argent aujourd'hui dans la ville pas d'activité dans la ville de Kankan c'est la présence de M. Alsen Bari qui va changer non je vous dis ne les donne même pas de l'importance ces gens là c'est des petites personnes ils n'ont rien dans la tête c'est pourquoi je dois aux gens analyser les choses avant de sauter là-dessus il ne faut même pas de donner de l'importance faire de tabaski c'est tous les musulmans qui célèbrent si eux aujourd'hui ils ont la force ils font ce qu'ils veulent ça n'engage que eux ça n'engage que eux pourquoi les gens de l'Abbé n'ont pas pris le président de la coordination du Mandin pour aller à l'Abbé c'est parce que eux aujourd'hui Mamadi vient de Kankan les fils de Kankan aujourd'hui beaucoup sont aux affaires donc ils se disent qu'ils sont forts ils font ce qu'ils veulent donc dans leur égarement on n'a pas besoin de venir créer des problèmes ici parce qu'ils n'ont même pas d'argument à nous donner c'est quand les gens vont parler ils vont dire ah non voilà vous avez vu nous on a fait ça c'est pour la paix quelle paix quand elle a c'est l'eau d'aller président d'un parti politique où beaucoup de Guinéens se voient en lui ce dernier est hors de la Guinée là on ne parle pas de paix pour ça le président c'est quelqu'un qui a été présent pendant 11 ans les bandits sont en train de piétiner la dignité du président de la Guinée là on ne parle pas de père s'il est attouré aujourd'hui les docteurs Kassori les docteurs Dianney même qui viennent de Kankan Kankan qu'est-ce qu'il y avait à Kankan hier il y avait quoi à Kankan il y avait le goudron ce n'est pas le temps du président de la Guinée là ils ont vu presque toute la ville butumée la fête de l'indépendance les hôtels rénovés les bâtiments administratifs les banques préfecture gouverneura mairie tous ces bâtiments là mais ces mêmes personnes aujourd'hui ces voyous là sont en train de les insulter on ne parle pas de père on ne demande pas le retour de ces gens là on ne demande pas à respecter ces gens là non 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 oui mamaya on va inviter M. Alsen Barre ne les donnez même pas de l'importance laissons ces voyous là faire ce qu'il veut nous ça ne nous dit absolument rien donc je demande à tout le monde d'ignorer de ne même pas commenter si M. Alsen Barre veut partir il est guinean quand quand c'est chez lui quand quand c'est chez lui il est musulman ça n'engage que lui voilà vous savez le CNRD ils sont en train de chercher des problèmes aujourd'hui c'est des problèmes qu'ils sont en train de chercher la présence de M. Alsen Barre ça change quoi ça change quoi c'est le retour d'un LS qu'on doit chercher ou bien dédommager la maison d'un LS pour la stabilité ou bien le président le Faconde qui a été présent pendant 11 ans pour dire le reconnaître même en tant que président c'est ce qui est important ou c'est les futilités de Mamaya donc Kanka Kanka est-ce que Mamaya est-ce que Mamaya est-ce que Mamaya moi je ne fais pas politiser Mamaya c'est le fils de Kanka mais politiser autrement c'est là le problème c'est les enfants de Kanka moi-même j'ai des tontons qui quittent les Etats-Unis pour aller là-bas chaque année je dis bien chaque année lui il est né à Kanka pourtant eux ils quittent les Etats-Unis pour aller c'est les enfants vous ne voyez pas la fête de Tabaski les gens vont dans leur village c'est là-bas ils ont l'habitude de fêter mais lorsque tu dis tu viens prendre la coordination de Alpoulal pour aller ça a quelle importance ça a quel impact ça a quel impact juste seulement pour que les gens parlent Konos c'est ça voilà ça fait partie de la paix quelle paix quelle paix quelle paix je veux savoir lorsque vous les commerçants vont importer plus de 400 conteneurs de médicaments sous vos yeux vous n'avez pas interdit ces gens des millions de dollars des Guiniens qui vont investir dans d'autres pays qu'ils achètent des médicaments et vous vous venez attraper ces conteneurs là l'investissement de plusieurs milliards vous mettez le feu vous voulez la paix quand l'état veut interdire quelque chose il appelle les gens ils disent ils font des communiqués à partir de telle date nous interdisons l'importation ils disent ça 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 mais lorsque des gens sont animés de haine remplis de haine vous laissez vous laissez ces gens là et d'ailleurs d'autres même ont dédouané ces conteneurs et ils prennent ces conteneurs sans dédommager ces opérateurs économiques qui alimentent les caisses de l'état leur boutique ils payent des impôts au port ils font rentrer de l'argent dans les caisses de l'état parce que ces conteneurs ne viennent pas cadeau imaginez vous ne parlez pas de ces gens là qu'on a invité le président de Alpoulard comme parrain de quoi Mamaya c'est pour les fils de Cancan la fête de Tabaski chacun est fier mais ils veulent politiser parce que c'est des petites personnes la fête de Tabaski on est fier de célébrer ça ce soir à la maison dans ton village ou si tu es né dans une ville dans ton quartier mais vous allez inviter le président de Alpoulard pour politiser l'événement pourquoi Cancan Demisen le voilà Cancan tronked il y a la mine waraba tout le monde voit la mine waraba ça veut pas dire que le CNRD ne va pas partir non il est de Canca il parle tous les fils dignes de Canca de Dabola ils vont ils vont mais comme c'est des petites personnes c'est comme leur tournée de assise nationale ça a porté quoi assise nationale si d'ailleurs ils devaient inviter monsieur Alcén Ibarri c'était d'inviter tous ces chefs là attendez il y a un imbécile là je vais bannir c'était d'inviter monsieur Alcén Ibarri ainsi que celui de la Basse-Côte de la Haute-Guinée de la forêt pour faire leur tournée mais ils ne l'ont pas fait c'est fait de Tabaski quand vous allez venir vous allez tromper les Guinéens quand même il faut réfléchir il y a de ces choses là vous voulez faire c'est pourquoi je dis vous n'avez aucune notion de la république vous n'avez aucune notion de la république vous allez voir quelques jours avant la fête vous allez voir beaucoup de Guinéens aller dans leur village ceux du Futa il n'y a pas de problème de division dans ça aller dans son village il n'y a pas de problème de politique dans ça aller fêter au village il n'y a pas à faire et dire ah non 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 ça n'a rien à voir mais comme le CNRD c'est des petites personnes ils veulent faire parler les gens ils ont fait porter la tenue militaire à des ministres ici ça a porté quoi ils ont fait porter ils ont envoyé des militaires des civils dans les camps militaires ça a changé quoi c'est des gens qui font des choses quand on dit des imbéciles les gens pensent que non c'est insulté quand je dis le CNRD c'est des imbéciles les gens pensent que j'insulte c'est pas insulté le mot imbécile ce n'est pas insulté ils insistent dans des futilités des choses qui n'auront pas de résultat positif c'est pourquoi nous les disons c'est des imbéciles on ne les insulte pas mais ça sonne pour certains le mot imbécile que non qu'on a insulté on ne les a pas insulté eux-mêmes ils savent que le mot imbécile c'est pas insulté ils insistent dans des futilités des choses qui n'ont pas de sens des choses qui n'apportent rien à la Guinée des bêtises leur histoire de branding c'est pareil des futilités c'est ce qu'ils savent faire donc à tous ces communicants de s'abstenir de ne même pas trop commenter sur leur histoire de Mamaya où ils ont invité le président de Al-Poulal pourquoi si c'était la fête de l'indépendance on peut comprendre ça c'est la fête de l'indépendance comme au temps du président de Al-Faconde chaque année c'était dans une grande ville de la Guinée dans une préfecture mais ce n'est même pas la fête de l'indépendance au moins ça c'est la fête de l'indépendance nationale ça ça a un sens mais Mamaya chacun fête Mamaya c'est pas national chacun fête comme il veut Sous-titrage Société Radio-Canada